Hey yo c'est SculptiVide, aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo. Alors aujourd'hui on va essayer de composer une prod dans le style Nino Maes Surbi. C'est le nouveau son qui vient de sortir, je pense qu'à mon avis vous avez dû l'écouter. Alors moi j'ai bien kiffé le son, l'objectif ça va être de faire une prod similaire, pas exactement la même, donc dans le même style, à peu près même qui, même BPM, mais quelque chose de quand même différent. Comme d'habitude avant d'aimer, n'hésitez pas à vous abonner, à liker la vidéo, ça me soutiendrait énormément. Et on est parti. Alors me voilà sur FL Studio, la première chose qu'on va faire c'est qu'on va réduire le BPM, c'est assez lent. Je pense que c'est autour de 100 BPM, enfin c'est un rythme un peu old school, mais les drums ne sont pas tant old school que ça. Enfin vous devez comprendre si vous avez écouté le son. J'ai un peu repéré les instruments etc. Mais en fait c'est compliqué parce que la prod elle est très très simple, c'est ultra facile de la recopier. Donc on va essayer de, juste de capter le même délire, mais pas de faire la même chose. Bon on va utiliser évidemment quand même les mêmes instruments. Donc on ouvrir un piano. Ouais c'est un piano un peu avec des bruits parasites comme ça. Bon on va prendre celui-là pour démarrer, mais c'est peut-être pas celui-ci qu'on va garder. Alors au niveau de la gamme etc. À mon avis on a quelque chose de mineur, je pense qu'on va partir en dé mineur. Je n'ai pas regardé, je dois peut-être regarder la gamme. Ouais mais non parce que sinon je vais refaire les mêmes d'accord, ça va vraiment sonner pareil. Donc on ne va pas faire ça. On va faire notre petit clic droit. Maintenant j'ai chopé l'astuce. Et on va, enfin suite à mes dernières vidéos, il y a quelqu'un qui m'a dit qu'on va faire clic droit. Depuis maintenant je le fais tout le temps. Donc merci. Il y a deux personnes en fait. Donc merci à vous de m'avoir dit ça, ça me fait gagner énormément de temps. On va partir en dé mineur. Donc en fait la mélo, en fait c'est vraiment simple. Juste en écoutant j'ai directement capté ce qu'il y avait. C'est en fait ces deux accords avec un arpège qui joue au-dessus. Après il y a une guitare, il y a des belles, il y a une rise. Je crois que c'est tout. Je crois que j'ai déjà tout dit là quasiment. Et voilà un peu le délire. C'est genre un truc comme ça, genre qui joue comme ça. C'est pas ça, mais c'est dans l'idée c'est ça. Je crois même qu'on va partir sur ça. J'espère que c'est pas ça les notes là parce que j'en sens plus. J'ai pas envie de réécouter le son parce que ça va trop m'influencer. Mais le délire c'est ça. Donc on va juste mettre des notes de base parce qu'il y a un côté quand même assez pesant quand même dans la prod je trouve. On va peut-être caler un troisième accord même si je crois que dans la prod de base il y en a deux. Mais il faut que j'arrive vraiment à me détacher de la prod de base juste en gardant le même style. Là ça fait trop émotionnel. Voilà là c'est mieux. Ok là on a un bon, on a déjà une bonne progression d'accord. Donc deux accords qui se répètent et après ça redescend. Donc ça c'est des accords diminués là. Donc ça sonne toujours très sombre. C'était mieux avant, j'avais placé un accord mais ça partait trop émotionnel. Là c'est vraiment pas l'objectif. Là j'ai changé les pianos et tout de suite. Ah moi j'aime bien, moi j'aime bien. Alors on va rajouter, je pense j'ai un truc en tête, c'est la Celesta, je sais pas si vous connaissez. C'est dans Contact, alors je sais même plus où elle est, je crois que c'est là-dedans. En Reverse ça peut être pas mal. Bon déjà on va ouvrir ça, Mallet Flux. Ok maintenant on va traiter le piano principal. Donc pareil je vais mettre un peu de Reverb. Je vais mettre un RC, un truc classique. Là ça fait GP, genre peut-être un petit effet vinyle comme ça, ça peut être pas mal mais peut-être pas autant. Il y a un Preset je crois, c'est... Ouais, vinyle 2 il passe mieux. Ok on va juste rajouter peut-être un truc, un Vintage Chorus. Alors là je l'ai pas sur cette version-là d'Effel, donc ce que je vais faire c'est que je vais exporter la mélo après. Ouh, celui-là est pas mal. Ah il change vraiment la donne. Ok on va garder la mélo comme ça. On va l'exporter parce que là tous les bruits parasites et tout, voilà on n'en veut pas. Enfin si on en veut mais pas comme ça, donc on va l'exporter. Ok maintenant ça, cette mélo-là l'idée c'est de réduire un peu le signal dry, de mettre plus de signal wet, signal mouillé pour donner un peu ce côté noyé. Mettre un EQ, couper les basses. Et on va fermer le Vintage Chorus, voilà la petite astuce. J'en avais déjà parlé dans plein de vidéos, mais si jamais vous ne savez pas, vous pouvez ouvrir les plugins payants qui sont dans l'Effel si vous avez une version ou qui ne les a pas forcément. Et ensuite vous exportez la mélo et vous fermez le plugin, comme ça vous pouvez sauvegarder votre projet. Bon là dans cette prod, il y a encore deux éléments que j'ai remarqués. Il y a la guitare et il y a une sorte de sub. Donc on va rajouter ça maintenant, je pense qu'on va commencer par la guitare. Ce qui est dommage c'est que j'avais SVST la Evolution Steel String et je ne sais pas pourquoi il ne marche plus. Donc si quelqu'un a la solution, c'est cool, je partage dans mes vidéos. Alors il y a le mode démo, je me suis un peu renseigné, mais c'est sur Contacts, ils disent que c'est parce que je n'ai pas la version complète de Contacts. Mais avant ça marchait, donc j'ai fait la mise à jour, maintenant ça ne marche plus. Donc c'est-à-dire qu'ils m'ont supprimé en fait une fonctionnalité. Enfin je ne sais pas, j'ai déjà essayé de le réinstaller plusieurs fois, mais ce plugin ne fonctionne plus. Et c'est le seul, c'est-à-dire que j'ai d'autres plugins externes, parce que du coup je me suis renseigné, il y a des plugins externes, des enjeux de fonctionnalité, il faut payer un supplément pour pouvoir utiliser des VST externes. Mais j'ai d'autres VST externes à Contacts qui fonctionnent toujours, sauf celui-ci. Alors que voilà, je ne comprends pas trop pourquoi j'avoue. Là les notes bug un peu parce qu'elles sont trop chocs, ça c'est un truc qui est chiant sur ce VST. Mais c'est pas grave, ça sonne quand même très très bien, moi j'adore. Et bon, c'est dommage que je n'ai pas pu utiliser l'autre VST là, mais si quelqu'un a la solution, je voudrais commenter si vous voulez ce que l'alphie a l'air des ouf sur ce VST. J'espère que je ne vais pas repayer la version parce que Contacts c'est toujours, on paye, on paye, on paye, c'est bon, il y en a moins. Baisser la vélocité, et là je pense qu'on va prendre un truc comme ça, et faire, au lieu de faire ça, peut-être le mettre sur G, et puis faire un truc qui monte comme ça sur C peut-être. Moi c'est pas mal là comme ça, j'aime bien. Bon maintenant on va rajouter une basse, alors on ne va pas rajouter une 808, on va rajouter une sorte de basse plus profonde. Donc on va prendre un Analog Lab 5, et on va prendre une Ries, donc un truc classique, et on va juste suivre les notes de basse, donc c'est limite la partie la plus simple. Alors au niveau des drums, on va peut-être aller chercher des drums plus réels, avec des vraies batteries, des trucs un peu organiques, même si c'est pas trop le cas dans la prod, c'est pas exactement ça, mais là c'est ce que m'inspire cette mélo. On est vraiment dans le même style, mais c'est pas la même prod, donc c'est exactement ce que je voulais quand j'ai démarré cette vidéo, donc c'est bien. On est vraiment dans le même style. Voilà un truc comme ça. Ok c'est pas mal, c'est pas mal du tout. Bon maintenant ce qu'on va faire simplement, c'est qu'on va rajouter une 808, et je pense là ce qu'on va faire, c'est comme on a des drums qui sonnent plutôt old school et tout, on va contraster avec une 808 normale, une 808 classique, enfin j'aurais pu mettre peut-être une basse plus acoustique et tout. Wow, un mix des deux, celle-là elle fait un peu acoustique, elle fait un peu acoustique et 808 à la fois, c'est pas mal à prendre ça, c'est un bon compromis. Elle est déjà en C je crois, donc là pareil, comment placer la 808 s'il y a des débutants qui regardent cette vidéo, ce qui est possible. Vous regardez votre note comme ça, vos notes de basse en fait, vous les copiez, vous retournez dans votre pattern de 808, vous collez, et là vous allez faire votre rythmique. Alors, je suis pas bien là, on va sélectionner ça, on va juste faire un 4 bar je pense. Ouais, ça sonne bien. Donc au début, moi mon process pour placer ma 808, c'est juste au début je vais faire la rythmique en basant sur les notes de basse, et ensuite j'enjouterai des slides, peut-être des trucs de transition, des FX un peu bizarres avec la 808, genre par exemple des reverse sideway, des trucs comme ça. Au début, je fais un pattern très simple, et ensuite je le complexifie. Ouais, c'est pas mal, c'est pas mal. Ok, donc voilà un peu le délire pour la 808, donc là on a quasiment tout. Bah voilà, je pense qu'on va juste faire une petite structure, et on va s'écouter ça. Ok, donc voilà, j'ai fait une structure rapide, un truc que j'ai remarqué dans le morceau, au niveau de la structure, c'est qu'il y a pas mal de tape stop, il y a pas mal de cut. Alors je sais que ça, en général, on le rajoute après quand l'artiste pose, etc. Mais si ça pouvait être intéressant, je vais vous montrer comment on fait ça. Donc je vais en caler à des endroits un peu au hasard. Par exemple, ici, on va essayer de caler un truc sympa. Donc par exemple, là, on va faire un cut sur la mélo. On va aussi couper les hats. Bah, on a un peu la suite de l'accord qui le release là quand on va le couper. Alors j'ai render cette partie pour que ce soit plus simple à vous montrer. Comme ça, je n'ai pas besoin de faire un but, je peux tout mettre dans la même piste. Donc là, j'ai déjà fait le cut d'avant. Je vais mettre ça là-dedans, et là, je voudrais en fait ce qu'on appelle un tape stop. Donc des blue tape stop, c'est gratuit. Et là, je peux jouer en fait avec ce bouton, vous allez voir. Ça va me permettre d'appliquer l'effet. Donc là, par exemple, ça c'est la vitesse, et je vais faire ça comme ça. Voilà, et je vais mettre en grand automation clip là-dessus. Tac. Et là, tac, je vais en remettre un ici. Donc c'est un peu les effets que vous pouvez entendre dans la prod. Enfin, j'ai remarqué. Alors, tac. Voilà. Voilà des trucs comme ça. Et là, après, je ne sais pas, j'en ai entendu des plus légers. Là, c'est un complet, on n'est pas obligé de mettre l'effet aussi important. Voilà. Ça, c'est un peu le genre de truc que vous avez. Et aussi, j'ai remarqué qu'il y avait aussi des sortes de houches en début de couplet. Enfin, je ne sais plus. Voilà, des trucs comme ça. Donc là, par exemple, ici, sur l'entrée du couplet, c'est quand Nino il rentre en fait. Ils ont mis des trucs comme ça. Donc voilà, là, je le mets un peu à l'arrache pour vous montrer. On va s'écouter la prod de là jusqu'à peu près à la moitié du couplet 1 pour voir comment ça sonne. On va s'écouter la prod de là jusqu'à la moitié du couplet. On va s'écouter la prod de là jusqu'à la moitié du couplet. C'est la fin de cette vidéo. J'espère qu'elle vous a plu, qu'elle vous a arrêté. Si c'est qu'elle n'hésitez pas à vous abonner, à la liker, ça me soutiendrait énormément. Et puis, je dis à très vite dans la prochaine. Sous-titrage Société Radio-Canada.